bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous nous suivez partout à la république démocratique du congo merci en tout cas est ce parmi nous qu'à bonjour à bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale et bien ouais ça va nous dénoter totes quelles sont les nouvelles ce matin à goma c'est relativement calme sauf ce qui nous écœure toujours c'est son compatriote sous emprise de ces terroristes rwandais rdf 1 23 qu'est ce qui s'est passé hier dites nous d'abord d'alignes à gong et affrontements entre des factions entre des groupes d'autodéfense dont il ya une compréhension heureusement c'est les compréhension était résolue dans l'urgence ok à ma sisi qu'est ce qui s'est passé on a appris qu'elle est 23 en tout cas massacré encore dans les tongs une cinquantaine de personnes exactement comme vous le savez ces terroristes rwandais partout là où il passe c'est l'entrée après avoir constaté l'entrée des troupes rwandais dans cette zone là nous avions d'abord dénoncé l'entrée massive de ces rwandais malheureusement comme le savez les assez ils n'ont rien fait puisque ce sont des partenaires et après juste que ces rwandais sont entrés dans les tongs ils ont massacré plus de 50 personnes et aujourd'hui lorsqu'ils se racontent face à un jeune il dit non c'est un mai mai et du coup il faut l'éliminer il faut les tuer et pour nous quand même c'est désolant et c'est décevant de voir que on peut massacrer plus de 50 personnes et qu'elle est assez fermé les yeux or c'est l'est assez qui les fait entrer et moi ce qui me fait mal c'est de voir qu'il ya toujours des jeunes quand on les mobilise et il s'en fout quand vous dites à nos politiciens ils s'en fout quand vous voyez certaines personnes et croient c'est normal il faut qu'on il faut il faut que l'est assez puisse autoriser cette criminalité et qu'elle déjà croise les bras voyez vous pour nous quand même c'est avec déception que nous l'avions appris et ça nous continuons toujours à dire au monde entier que nous sommes aussi des personnes nous avons aussi droit à la mort à la vie nous n'avons pas droit à la mort mais nous avons aussi droit à la vie pourquoi c'est lorsqu'on tient congolais tout le monde c'était mais lorsqu'on tient un étranger tout le monde se réveille voyez vous je pense que nous devons comprendre que nous sommes face à un complot international et que personne ne viendra en aide nous sommes les mêmes et nous sommes les celles et nous devons prendre à main notre destin je sais pas comment ressentent actuellement là nos généraux je sais pas comment ressentent nos autorités lorsqu'ils ont appris ces morts de nos compatriotes voyez vous comment est ce que ils ont été abattis vachement ils ont été découpés mille morceaux regardez comment une personne a été décapitulée ce sont toujours les comportements génocidaire c'est qu'ils avaient fait chez eux au rwanda c'est ce qu'ils veulent faire ici chez nous au congo vraiment c'est regrettable et nous mettons à témoin la monisco qui les accompagne au lieu d'accompagner la rdc ils accompagnent ces terroristes rwandais en 23 rdf il ya le toulouse qui a déclaré ceci et déclaré concours donc déclarant il a dit ceci les chefs de la diplomatie congolaise a déclaré que les troupes de l'armée rwandaise ont été vies dans les groupes exactement ils étaient attendu c'est eux qui ont qui sont l'auteur de ces de ces massacres en fait c'est que les gens doivent comprendre il n'y a pas les 23 et l'armée rwandaise c'est l'armée rwandaise qui se déguise en un 23 puisque les 23 ont été défaites en 2013 il n'existe plus c'est l'armée rwandaise aujourd'hui qui traverse sous les labels de 23 comme le savez l'armée rwandaise est composé par ces terroristes rwandais rwandaise ce sont des grands criminels et ils ne peuvent en aucun cas changer leur comportement criminel voyez vous voulez vous savez très bien que cette armée est composée par les génocidaires et vous savez ce qu'ils avaient fait vivre la population rwandaise pensez-vous que ce qu'ils avaient fait vivre leur propre population ils peuvent épargner la population congolaise voyez vous moi je pense que nous devons bien accepter de nous libérer une fois pour toutes de ces carcans on ne peut pas accepter ils avaient à kishiche avait massacré à plus de 300 personnes par après ils ont massacré dans un autre village proche toujours de kishiche plus de 5 de 25 personnes à la fois derrière ils ont massacré ici à akiboum mais ont massacré et hier il massacre encore plus de 50 personnes voyez vous il ya les bilans qui s'alourdit du jour au jour et jusque là il ya aussi d'autres portées disparues les cinquantaines c'est santé c'est cela qui était décompté mais il ya d'autres jusque là on a ramassé des particules des personnes et d'autres qui sont portées disparues jusqu'au stade actuel voyez vous je crois que la conscience nationale c'est un devoir que ce soit chez les politiciens chez les militaires c'est les civils c'est les apolitiques que nous sommes nous devons tous prendre conscience il ya plus la rdc a déjà a registré plus de 12 millions de morts c'est que d'ici des mille 24 nous risquons d'atteindre plus de 15 millions de morts c'est alarmant quand même ça c'est grave c'est plus que grave même qu'est ce qui doit être fait non il faut qu'il y ait des solutions il faut qu'il y ait il faut qu'ils aient une solution rapide il faut mettre fin à cette histoire et mettre fin à ça il faut éviter cette histoire de ses seuls feux les seuls feux c'est pour nous distraire dans l'entretemps ils ont égorgé les 50 personnes et dans l'entretemps ils vont venir avec 50 familles qui risquent d'occuper leur terre voyez-vous et que leurs enfants risquent de devenir leurs esclaves moi je crois que la république devrait prendre des mesures dans l'urgence si vous attendez moi je me demande nos autorités est ce qu'ils ont si les coeurs que nous avons est ce que nos politiques sont en train de voir c'est que nous vivons aussi si est ce que nos militaires sont en train de voir c'est que nous vivons vraiment alors il faut éviter cette histoire de ses seuls feux vous criez partout au monde personne ne viendra nous aider ils considèrent les banques tous et comme si nous ne sommes pas des personnes nous devons montrer aussi au monde que nous existons nous devons nous prendre en charge je vois il ya beaucoup de citoyens aujourd'hui accessoires congolais qui ont deux places là où ils peuvent décider au monde et je vois ici même au sein de l'eac je vois il ya un général qui est congolais mais il s'en fout c'est comme si lui c'est du business qu'il est content que l'eac puisse exister le plus longtemps possible au pays dans l'entretat il touche l'argent dans l'entretat on massacre les personnes qui devraient protéger puisque quand vous acceptez d'intégrer l'armée c'est de protéger l'intégrité du territoire national comment protéger l'intégrité ce que vous protégez aussi les civils mais certaines personnes ici se sentent heureuse comme ils sont aujourd'hui dans l'eac de la monisco ils s'en foutent comme à sacre et ils sont au boulot voyez vous je crois ça va créer en un moment à un révolte populaire et la population risque de s'en foutez de qui que ce soit dans cette république on a suivi la société civile qui a lancé ou qui lancé l'ultimatum en tout cas des deux semaines au gouvernement congolais pour abandonner c'est qu'elle qualifie donc c'est que la société civile qualifie de la partie diplomatique non ça c'est sûr et certain si le gouvernement continue à observer cette histoire de cesser le feu mais je l'ai dit chaque jour il risque de donner un passe d'or à l'ennemi et peut-être c'est ce que veut le gouvernement il risque de donner un passe d'or à l'ennemi et les passes d'or qui vont donner à l'ennemi c'est lorsque la population va se soulever quand la population va se soulever vous allez voir l'armée numérique rwandaise il faut se déployer sur terrain pour dire non voilà la population se soulève ils veulent que les 1 23 viennent tout ça tout ça et c'est comme ça qu'elle communique moi je pense que les gouvernements devraient prendre des mesures pour éviter qu'il y ait quelconque affrontement entre le gouvernement et la population ce sont des choses que nous on ne peut pas vouloir que ça puisse arriver mais si le gouvernement continue à observer cette histoire de cesser le feu nous allons considérer que le gouvernement nous a abandonné à notre propre merci et nous abandonner comme ça il nous pousse à prendre nous mêmes nos décisions et lorsque nous aurons pris des décisions nous sommes les souverains primaires je crois pas comment est ce que nous allons revenir en arrière oui en fait l'ennemi veut pousser la population à une guerre civile et lorsqu'ils vont nous pousser une guerre civile je crois que les perdants seront les congolais toujours c'est pourquoi nous on se déploie nous on se mobilise pour que ces choses ne puissent pas arriver mais les autorités quand même devrait voir des lois devrait ouvrir leur cerveau devrait voulait ouvrir leurs yeux et voir ce qui se passe il fallait qu'ils puissent voir la vérité en face et la vérité en face c'est l'armée rwandaise c'est cette armée rwandaise qui traverse qui massacre qui violent et que nous nous déplorons du jour au jour non ils ont violé laissé seul fait non ils ont massacré nous allons plaire jusqu'à quand jusqu'à quand si les gouvernements n'ont pas les moyens mais dit à la population nous allons créer des taxes spéciales uniquement que pour l'armée pour que nous ayons ce que nous voulons et c'est que nous voulons c'est la paix vous avez négocié vous avez entamé des négociations politiques et diplomatiques avec les rwandais année à l'époque de l'rcd nous avions fait ça l'époque du sein de paix nous avions fait ça l'époque de ces terroristes encore en 2013 encore il faudra engager ça je crois que c'est révolu ça revient aux autorités de décider mais la population va se fatiguer lorsque la population va se fatiguer c'est là que dans des cas de déplacer vont rentrer et cohabiter avec ses rwandais quoi que c'est sous les baïonnettes c'est là qu'ils sont en ville va se prendre aux autorités et je crois ça c'est une guerre civile que l'ennemi veut on ne peut pas les vouloir puisque si on tombe dans leur piège je crois qu'on risque de mettre les pays en poudre alors l'unique solution qui nous reste c'est cette unité nationale les autorités doivent suivre les larmes de la population et doivent suivre et conformément à ce que veut sa population malheureusement ce sont des choses que nous n'avons pas encore vu mais moi je peux dire à la population n'essaie donc pas ne tombons pas dans des pièges je suis c'est certain que les autorités nous suivent et nos autorités suivent nos larmes nos autorités doivent pas ils vont prendre des mesures qui vont répondre aux désidérata de sa population nous présentons encore une fois nos condoléances à la république ce que lorsqu'on dit dix personnes cinq personnes même une personne c'est la république qui perd nous ne gagnons pas mais nous perdons c'est que nous disons aussi à nos jeunes d'autodéfense de ne pas réculer toujours nous devons toujours avancer nous ne serons jamais laissés nous allons toujours nous soutenir mutuellement jusqu'au jour où nous allons parvenir à mettre l'ennemi en retard de nuire la société civile du nord qui voit les présidents chisekédi et le gouvernement congolais a quitté ce qu'elle qualifie par nom de quatrième 10 c'est l'effet théorique et hypocrite imposé par les assez et la communauté internationale en soutient au m23 d'hier pendant environ deux ans sans aucune réponse durable et à la crise sécuritaire qui connaît l'est de la rdc la réponse est de renoncer à cette histoire de cesser le feu et aussi engagé une fois pour toutes qu'on s'engage une fois pour toutes en fait de se libérer si on pense que les cesser le feu n'est pas bénéfique au congo ça les gens doivent le savoir les cesser le feu c'est bénéfique aux 1 23 hier j'ai vu leur site goma 24 comment est-ce qu'ils se sont affichés avec les nouvelles tenues matériels c'est là que c'est qu'ils avaient acquises des états unis ils ont commencé maintenant à les utiliser et nous dans l'entretien on est là on croise le bras on les a laissé toutes ces périodes ils se sont préparés appuyés par les assez et nous on dit nous sommes dans les assez nous devons quitter d'abord cette histoire de l'est assez ça n'a rien à foutre ça n'a rien même d'intérêt qu'il doit apporter à la république démocratique du congo nous sommes avec les hypocrites à nos 15 jours où un moukéni acceptera de mourir pour un congomani alors qu'un jour où un mourou à nos 15 jours où un mourundi aussi acceptera de mourir pour nous à nos 15 jours où un mouganda à un site soudanais acceptera de mourir pour un aucun jour nous devons comprendre que nous devons nous prendre en charge nous devons nous mettre debout ce sont des armées étrangères ils ne viendront pas à piétiner notre souveraineté nous sommes les souverains primaires et nous devons les montrer c'est pourquoi nous on toujours à la jeunesse intégrer l'armée intégrer la police pour que nous puissions servir notre république je crois ça revient aux politiciens et aux autorités militaires c'est de décider mais la population est plus déterminée si on dit aussi on donne tout simplement un mot d'ordre à la population prenez vous en charge mais les rwandais ne peuvent même pas respirer pendant des heures vous voulez vous prendre en charge allez faire le génocide au rwanda génocide c'est qu'ils commettent au congo c'est peu ils n'ont jamais senti ce que nous sentons comme douleur et puis je ne dis pas que nous allons au rwanda nous respectons le principe international qui dit l'intangibilité de la frontière non respecter ça s'il est question seulement de se mettre debout et les foutre et dehors c'est là qu'ils sont sur notre sol et ces terroristes rwandais rdf1 23 dans moins de 45 quand on peut les boutter dehors voyez vous vous avez dit prenez vous en charge mais qui a ça été sauvé dans moins de deux heures même si vous avez des armes lourdes mais qui j'essaie a été sauvé dans moins de deux heures voyez vous même s'ils vont dire tout ce qu'ils peuvent dire oh vous avez un peu le génocide on s'en fout nous allons assumer l'essentiel qu'on puisse sauver les territoires de nos ancêtres vous allez les faire comme c'est vous attaquer à d'autres personnes mais vous savez que ces gens soient armés on ne s'attaque pas aux civils et d'ailleurs ce sont les civils qui vont mettre dehors les non qui sont armés je sais pas mais akishasa n'était pas mais ils étaient armés ils étaient armés mais la population les avait mis dehors non c'est pas les passants doit se servir du passé pour préparer les présents et c'est ça c'est que nous devons bien comprendre ce sont des génocidaires ils ne peuvent jamais vivre là où ils ne vont pas commettre des crimes est-ce que la population de tongs peut suivre ce que nous sommes en train de dire non ils sont en train de pleurer maintenant là imaginez dans un village où vous perdez 50 personnes sous les baïonnettes quand même c'est alarmant ça doit faire mal ça doit faire mal et je ne sais pas si c'est dieu que nous attendons pour venir nous sauver je ne sais pas peut-être comme dieu va venir bientôt jésus-christ peut-être c'est lui qui va nous sauver puisque certaines personnes ont renoncé à leur liberté mais moi je ne renoncerai jamais à ma liberté nous allons mourir debout pas assis et certain je ne peux pas fuir chez moi pourquoi fuir chez moi si on avait l'intention de fuir on devrait déjà fuir vous êtes au courant demain c'est d'ailleurs pas plus tard qu'hier un numéro rwandais m'a appelé encore pour dire non nous allons te prendre entre les mains et nous allons t'amener à vivre vous allez m'amener où chez kagame si c'est ce que vous voulez venir nous sommes vivants venez nous prendre nous n'allons pas fuir nous allons rester chez nous n'allons pas partir vous allez nous massacrer oui mais nous n'allons pas fuir nous n'allons pas faire l'erreur qu'avait commis les houtes chez nous allons résister chez nous si c'est nous finir nous allons résister que vous puissiez nous finir chez nous vous allez résister nous allons résister il fallait résister avec d'autres résistants pensez-vous qu'on ne résiste pas avec eux on résiste tous ensemble vous partez souvent la nuit non partir la nuit comment même là partir la nuit où mais quand vous vous baladez sur l'été du territoire national ça veut dire que vous partez la nuit non vous êtes sur votre territoire et nous avons le plein droit de nous balader partout là où nous voulons maintenant là si je veux je peux partir là où je veux je suis chez moi personne ne va m'inquiéter voyez-vous c'est que c'est pas question de partir la nuit c'est question de nous balader là où nous voulons si on veut on peut partir même abou nagana c'est chez nous ce n'est pas ces étrangers rwandais qui occupent notre territoire mais la fête c'est la terrible ça c'est sûr et certain cette guerre sera populaire et longue c'est pourquoi la fin c'est la longue c'est la terrible et ça je le prédis je suis pas prophète mais je suis sûr et certain qu'elle a fait c'est la terrible et tragique même alors on finit par cette actualité 23 morts c'est les billets provisoires d'une infusion de terroristes adf communément appelé ce sont des terroristes adf mtn dans la commune d'oïcha au quartier mars aussi derrière les bioadministratifs territoires des bénis aux alentours de 23h hier c'est maté les forces sécuritaires congolaises assurement que la fuite continue avec nous présentons toujours nos condoléances aussi à nos compatriotes du grand nord dans les bénis exactement c'est toujours les ougandais les adf nalou sont des ougandais qui nous massacrent aussi c'est que ça fait mal la rdc dans une seule nuit c'est que nous avions perdu à tongo 50 personnes à béni nous avons perdu 25 personnes comme ce sont des crimes commis par les rwandais et les ougandais ça nous fait mal et on peut présenter les condoléances mais je pense chaque chose a un débit et une fin ça va finir ça va finir un message aux forces armées de la rdc parce que c'est la seule force loyaliste bon soutien total à nos efforts d'essai nous leur soutenons c'est l'unique armée que nous avons vous avez notre soutien nous nous abandonnerons jamais quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte nous sommes toujours ensemble vraiment tous nos fonds de flair à nos compatriotes toizalendo c'est là qui combattent qui résistent qui n'ont géré que la libération du territoire national je suis sûr et certain qu'ensemble nous allons libérer à nos territoires je suis sûr et certain qu'ensemble c'est terroriste rwandais rdf c'est terroriste ougandais adf nalou il ya un bon moment où ils vont quitter nos territoires nous avons semblé oublier la guerre de béni qui totalise le massacre de béni qui a totalisé neuf ans la fois dernière ce qui a neuf ans que nos compatriotes de béni vivaient sous le soupe cause et ne va que les ougandais égorge les enfants les femmes les personnes de troisième âge les jeunes n'en parlons plus je sais que la république réfléchit comment trouver des solutions c'est pourquoi je dis aussi à nos compatriotes c'est là du grand nord des retours il faut toujours être résilient il faut toujours être résistant ils ne font jamais baisser la tête quoi qu'on nous massacre quoi qu'on nous viole quoi qu'on nous tue on nous kidnappes on nous impose de fuir chez nous restons toujours ne commettons pas les erreurs de fuir chez nous c'est chez nous un homme ne peut pas fou chez nous nous sommes sur le plus de 143 9 non en des 66 42 08 mesdames et messieurs fin de cet entretien merci nous avoir regardé bye bye